S.A.L. News TV Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Event News TV pour ce dixième numéro de Direct Présidentiel 2015. Notre émission politique consacrée à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Nous recevons pour échanger sur cette consultation de toutes les peurs, comme on l'a dit, mais on espère que les choses vont bien se délorer. Le Premier ministre Pascal Afinguesa, président du Front populaire ivoirien. Premier ministre Pascal Afinguesa qui est actuellement en tournée européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis enchanté d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent, cette émission sera fractionnée en trois grands points. La crise au sein du FPI, la présidentielle d'octobre prochain et enfin la gouvernance Ouattara. Monsieur le Premier ministre, on va tout de suite en tourner, donner le ton. Vous êtes en Europe depuis quelques jours. Est-ce qu'on peut nous dire un peu ce qui vous fait courir ? Oh, on ne peut pas dire concours, mais nous sommes là dans le cadre des missions du parti. Vous savez que ces dernières années, le parti a été durement éprouvé. Nous avons été absents de la scène nationale comme internationale. Donc à l'heure actuelle, et depuis 2014, nous sommes dans une campagne de redéploiement. Et surtout que, comme vous le dites bien, il y a eu une échéance électorale en octobre 2015. Il était bon de venir prendre le pouls de la situation en Europe, de voir rencontrer les décideurs et faire connaître la situation en Côte d'Ivoire. On pourrait aussi vous demander comment se porte votre parti, le FPI. On sait que vous faites l'objet d'une forte contestation au sein du FPI. Alors, on a envie de savoir comment les choses se déroulent. Mais au-delà de la contestation, ce qui est important de noter, c'est que le FPI se relève progressivement des traumatismes de la grave crise de 2008-2011. Et en l'espace de deux ans, cela dit depuis ma sortie de prison, nous avons fait de gros efforts, même si à l'heure actuelle, il y a eu effectivement ces dissensions. Ce sont des situations que, progressivement, nous sommes en train de juguler. Monsieur le Premier ministre, on va revenir, si vous le permettez, sur la crise qui a déclenché tout ce que nous savons aujourd'hui au FPI. C'est surtout la candidature du président Laurent Gbagbo. Il avait demandé, selon certains militants du FPI, à être candidat. Vous n'avez pas accepté cela. Et aujourd'hui, votre défense, au départ, c'était de récuiser cette candidature. Aujourd'hui que vous êtes libre de vos mouvements, est-ce que vous avez l'intention d'aller à la CPI pour lui poser la question lui-même ? D'abord, il faut noter que la crise au FPI n'est pas consécutive à la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais ça fait partie d'un élément. C'est un élément, c'est une étape. La crise a commencé bien avant. Il faut se rappeler qu'en 2012 déjà, alors que j'étais en prison, certains camarades de la direction intérimaire avaient tenté d'organiser un congrès pour élire un nouveau président. Donc, ça veut dire que le projet de changer ou alors de se défaire du président Pascal Lafinguessan date de loin. En 2013, lorsque je suis sorti de prison, effectivement, les mêmes camarades avaient essayé d'utiliser le fait que j'étais en liberté provisoire pour me maintenir hors de la direction. Ça n'a pas marché non plus. Et puis, donc, il y a eu toutes les dissensions qui s'en sont suivies. Et la candidature du président Gbagbo, que je considère comme une pseudo-candidature, est apparue comme le dernier stratagème que ceux-là ont mis en avant pour m'amener à me retirer de la direction du parti. Sous le prétexte que le président Gbagbo est candidat, il faut donc que le président Lafinguessan retire. Donc, voilà, c'est une manœuvre. Sinon, à aucun moment, le président Gbagbo n'a fait acte de candidature. Et je voudrais dire que si le président Gbagbo veut, pour des raisons tactiques, occuper la fonction de président du FPI, qu'il a abandonnée depuis près de 13 ans, il ne peut pas être candidat. Gbagbo ne peut pas être candidat. Personne ne peut affronter Gbagbo à l'intérieur du FPI. Ce n'est pas possible. Donc, dire que le président Gbagbo fait acte de candidature, c'est déjà une forfaiture. Si le président Gbagbo veut la direction du parti, il l'exprime. Et c'est moi, en tant que président en exercice du parti, qui porte cette information devant le secrétariat exécutif, ensuite le secrétariat général, ensuite le comité central. Et de façon unanime, nous décidons que cela doit être la situation. Dire que Gbagbo est candidat, c'est déjà s'engager dans une forfaiture et faire preuve de mensonge. Gbagbo ne peut pas être candidat. Pour défaire ce mensonge, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez l'intention d'aller le voir, pour lui poser lui-même la question ? Bien sûr, j'ai fait une demande. Vous savez que jusqu'en avril dernier, je n'avais pas la possibilité de sortir du Côte d'Ivoire. J'étais sous sanction internationale. Depuis avril, cela est possible. Et immédiatement, j'ai fait une demande de rencontre. Et j'attends que le président trouve le moment de me recevoir pour qu'on puisse évoquer toutes ces questions. Je vais vous citer, monsieur le Premier ministre, et vous l'avez dit récemment à Paris ici. C'est ça. Il y a d'un côté ceux qui ont construit leur pensée, toute leur vision de la lutte au FPI autour de la présence de Laurent Gbagbo à la tête du parti, comme symbole de lutte, et qui semblent désemparés face à la perspective que quelqu'un d'autre émerge et y considère cela comme un drame. C'est ça. C'est ce que vous avez dit dans la citation. Alors, qu'est-ce qu'il y a de dramatique pour vous ? Est-ce que quelqu'un continue toujours à penser que Laurent Gbagbo doit être aduré ? Non, ce n'est pas la question d'aduré le prénom Gbagbo qui est posé. C'est la question de dire qu'après Gbagbo, il ne faut pas qu'il y ait un leader à la tête du FPI. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre émerge à la tête du FPI. Gbagbo ou rien, c'est ce que ça signifie. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique. Il faut qu'il y ait une mission, un avenir pour le FPI avec Gbagbo, même après Gbagbo, après AFI, après tout ce qui va passer. Il faut que le FPI ait un avenir. L'avenir, l'histoire du FPI ne peut pas s'arrêter. Avec le président Gbagbo. Et le président Gbagbo, lui-même, ne peut pas souhaiter que l'histoire du Front Poblée-Ivoire s'arrête avec lui. Et qu'on ait le sentiment qu'il n'a à faire former personne. Pour que, même en difficulté aujourd'hui à la CPI, on dise qu'il faut le ramener à la tête du FPI. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Mais ceux qui le soutiennent disent que Laurent Gbagbo veut utiliser le FPI, son parti pour combler le combat. Mais nous ne pouvons l'utiliser. Vous pouvez le faire à sa place. Mais bien sûr, quand quelqu'un est en difficulté, quand quelqu'un est en détention, ce sont ceux qui sont en dehors, qui luttent pour qu'ils le sortent. Ce n'est pas celui qui est en détention, en prison, qui se bat pour sortir de prison. Et ceux qui sont en dehors, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Même dans la vie civile, quand un père se trouve en prison, ce sont ses enfants qui sont en dehors, qui cherchent un avocat, qui vont chercher des moyens financiers, matériels, pour s'occuper de lui, pour travailler. Sinon, c'est lui qui est en prison, qui est privé de mouvement. Comment il va-t-il animer un parti politique ? On vous a très bien compris, M. le Premier ministre. Vous êtes candidat à la prochaine présidentielle. Vous allez à cette élection, dans des conditions que nous savons. C'est ça. Des conditions difficiles. On rappelle toujours que Youssouf Bakayeko est toujours à la tête de la CIE. C'est ça. Vous allez quand même à ces élections. C'est ça. Alors, certains disent que vous y allez pour accompagner Ouattara. Vrai ou faux ? Ceux qui n'y vont pas aussi accompagnent Ouattara. Notamment ? Depuis que Ouattara est au pouvoir, tout le monde l'accompagne. Et nous, nous voulons nous battre pour refuser, pour mettre fin à l'accompagnement. Voilà. Si nous ne nous battons pas, il est déjà élu. Et puis on va l'accompagner. Après le vrai sens de votre candidature ? Mais la candidature, c'est libérer la Côte d'Ivoire. C'est débarrasser de Ouattara pour que la Côte d'Ivoire soit libre, pour que les prisonniers politiques sortent, pour que les poursuites contre le président Gbagbo s'arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, tant que Ouattara est au pouvoir et qu'il n'a pas décidé d'entrer dans une logique de réconciliation nationale afin que le président Gbagbo sorte, le président Gbagbo sera en prison et il risque, il court de gros risques judiciaires. La seule possibilité pour nous de pouvoir sortir le président Gbagbo de là, c'est que nous ayons la possibilité de nous débarrasser de Ouattara. C'est un moyen et c'est le dernier moyen. Donc il faut se battre pour que Ouattara soit... Il faut se battre quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions. Parce qu'un homme politique ne choisit pas les conditions de la lutte. Toutes les difficultés que les uns et les autres évoquent sont réelles. Nous sommes d'accord. Mais cela ne peut pas justifier qu'on démissionne de la lutte politique, de la lutte électorale. Parce que ne pas participer aux élections, qu'est-ce qu'on gagne ? Est-ce que c'est en restant chez nous ainsi, à voir les autres, que le président Gbagbo va sortir, que la Côte d'Ivoe va être libérée ? Au contraire, c'est dans la lutte. Et c'est ce que nous avons fait depuis 1990. Même en 2000, sous la gêne militaire, il y avait des difficultés. Il y avait la perspective que la gêne refuse de reconnaître les résultats des élections. Nous nous sommes engagés. Et parce que nous nous sommes engagés, nous avons eu la victoire au bout du compte. Finalement, on se demande avec qui vous allez aller à ces élections, puisque vous êtes à la tête d'une famille politique divisée. Mais bien sûr. Mais ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une division, parce que des gens refusent de mener le combat, que nous autres, nous devons arrêter le combat. Nous allons mener le combat. Nous allons mener aussi toutes les actions pour qu'ils nous rejoignent dans le combat. Nous allons démontrer que c'est dans le combat que se trouve la voie. Pour résoudre tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que ceux qui ont décidé de mener le combat sont largement plus nombreux. Il s'agit maintenant pour nous de ratisser large, d'associer à ce combat tous les frustrés du régime Ouattara. Tous ceux qui, au PDCI, n'ont pas eu la possibilité de se prononcer sur une candidature. Donc, de parler aux électeurs. Vous savez, une élection, c'est d'abord l'affaire des électeurs. Parce que les militants du parti, ils sont une minorité dans un parti politique. Ici, même en France, vous le savez bien, le Parti socialiste ne rassemble pas plus de 300 000 militants. Pourtant, c'est des dizaines de millions de voix que les candidats successifs du Parti socialiste mobilisent à chaque élection. Et c'est la situation que nous voulons réaliser en Côte d'Ivoire. Justement, votre adversaire, le président Alassane Ouattara, a été récemment interpellé par Mme Daniel Bonnet-Clavery, qui a estimé qu'il fallait solder les difficultés, le contentieux qui l'a avec l'article 35. Quel est votre avis là-dessus ? Mais je pense qu'elle a tout à fait raison. Et quel commentaire vous pouvez faire alors ? Mais on n'a pas de commentaire. On attend que cette question soit réglée. Si M. Ouattara dit qu'il est candidat, ça veut dire qu'il y a une solution pour que... Comme cela avait été fait en 2010 avec le président Laurent Gbagbo, de manière à ce qu'il soit en conformité avec les textes et avec les lois de la Constitution du Côte d'Ivoire. Donc nous attendons que cette initiative soit prise. Ou alors que, comme en 2010, il y ait une concertation politique, un accord politique, un arrangement qui permettrait aux uns et aux autres de pouvoir participer aux élections. On va parler des élections, M. le Premier ministre. L'enrôlement sur la liste électorale a commencé. En France, ici, il doit prendre fin le 30 juin. On n'a que trois centres d'enrôlement. Tous les pétitionnaires se plaignent. Vous êtes sur la place. Vous avez rencontré l'ambassadeur. Est-ce que vous avez changé avec lui sur cela ? J'ai déjà posé le problème en Côte d'Ivoire, en demandant à ce que le nombre de centres d'enrôlement soit amélioré, en demandant à ce que l'enrôlement soit prolongé jusqu'à la fin du mois de juillet, en demandant aussi à ce que les documents qui servent à l'enrôlement soient délivrés gratuitement. Donc, évidemment, nos camarades qui sont restés sur place, je crois, continuent de travailler sur la question. Et nous espérons pouvoir avoir gain de cause pour qu'ici, aussi bien ici en France qu'en Côte d'Ivoire, on améliore, je dirais, l'accessibilité à l'enrôlement. La gouvernance Ouattra aussi, on en parle. Et c'est même par ça que nous allons conclure cet entretien. Alors, le président Ouattra avait promis plusieurs universités quand il lui est revenu. Il a fait campagne avec cela. On se rend compte aujourd'hui que 80% de ses promesses électorales n'ont pas été tenues. Vous, vous êtes là, vous allez vous prononcer dessus. Mais en même temps, on a aussi cette difficulté que, en Côte d'Ivoire, tout va à l'envers parce qu'on vient d'augmenter le prix de l'électricité, qui est parti à la hausse. Vous êtes candidat, vous voulez aider les Ivoiriens. Quel est l'appel que vous lancez à votre adversaire pour que la Côte d'Ivoire puisse être viable ? Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de lancer un appel à mon adversaire politique, mais plutôt un appel aux Ivoiriens. Puisque M. Ouattra est en fin de mandat, la parole va être bientôt donnée aux Ivoiriens. Il leur appartient de le sanctionner. Puisqu'il est l'homme des fausses promesses, l'homme de la vie chère, l'homme de la pauvreté, l'homme de la division de la Côte d'Ivoire, de l'homme de l'insécurité. Et donc, il faut que les Ivoiriens ont l'occasion de se prononcer sur sa politique. Et je pense qu'ils vont le sanctionner durement, important à la tête de ce pays, le candidat du Front populaire ivoirien, qui est pour la réconciliation nationale, qui est pour la création des emplois, qui est pour la sécurité nationale et qui est pour la modernisation de l'État de Côte d'Ivoire. M. le Premier ministre, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin ? Mais c'est de vous de remercier de l'occasion que vous m'avez offerte de m'adresser à tous nos compatriotes et à tous les Africains qui vous suivent, et d'appeler nos compatriotes qui sont en Europe à se mobiliser pour l'enrôlement, à se mobiliser pour être sur les listes électorales, parce que bientôt l'occasion va leur être donnée de se prononcer, d'apporter leur contribution à un changement qualitatif dans notre pays. Il ne faut pas qu'ils soient absents. C'est dans les élections que se trouve la voie du redressement de notre pays. Il faut que chacun se donne les moyens pour être présent à ces élections. C'est une élection capitale pour tourner la page de toutes les violences que nous avons connues, de toutes les incertitudes qui passent sur la Côte d'Ivoire et pour moderniser notre pays, pour le reconstruire dans la paix, dans la fraternité. Merci M. le Premier ministre. Nous recevions Pascal Afinguesa, qui est le président du Front populaire ivoirien. Merci de nous avoir suivis. et on se retrouve pour un prochain numéro. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 S.A. News TV Sous-titrage ST' 501